Soyez tous salués et bénis au nom de Jésus Christ. Je voudrais prendre la parole de Dieu dans Daniel chapitre 9. Dans Daniel 9, nous allons lire les six premiers versets. Ensuite, nous sauterons pour aller lire le verset 20 jusqu'au verset 23. Daniel 9, versets 1 à 6. La première année de Darius, fils d'Assurus, de la race d'Emède, lequel était revenu ou devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais visélicorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays. Descendons verset 20 maintenant. Je parlais encore, je priais, je confessais le péché, et mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la Sainte Montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision. Amen. Et en nous étions dans Genèse chapitre 24, nous avons vu un homme appelé Eliezer, serviteur d'Abraham, serviteur fidèle. Nous avons certainement remarqué que Eliezer ne pouvait pas se confier dans le Dieu d'Abraham, à moins qu'il n'ait vu son Seigneur Abraham, ou pour ne pas dire Dieu, traité avec son Seigneur Abraham. Eliezer, lorsque Abraham a parlé de l'ange de l'Éternel qui irait au devant de lui, pour l'aider dans cette mission, c'est difficile. Eliezer n'a pu poser une seule question à Abraham. Pourquoi ? Parce qu'il a entendu le mot, « L'ange de l'Éternel, dont je suis le serviteur. » Après tant d'années au service d'Abraham, il avait certainement vu des choses au loin. Il avait certainement été témoin de quelque chose. Et comment Dieu traitait avec Abraham, et comment Dieu visitait Abraham, son Seigneur. « Dès que le mot, l'ange de l'Éternel, dont je suis le serviteur, ira au devant de toi, dans cette mission délicate. » Eliezer a senti son cœur s'apaiser, se rassurer. Et quand il est arrivé au pouls, comme de l'envie, il s'est mis à genoux, il a levé la main, il a parlé simplement. Il savait que l'ange était là. Gloire à Dieu. Et pendant qu'il était en temps de prier, la prière n'était même pas encore terminée, que Rebecca, qu'il était venu chercher, avait déjà fait son apparition au pouls. On a vu qu'il fallait une connexion avec le ciel. Il fallait être dans le réseau du ciel pour qu'avant que la prière ne finisse, que la grâce de Dieu se manifesta dans l'exaucement. Ici, aujourd'hui, dans Daniel 9, c'est exactement le même tableau. Exactement pareil. Tout cela pour nous motiver, pour nous encourager. Comment on a tendance à penser des fois que Dieu ne répond pas aux prières. Dieu ne répond pas aux prières lorsque nous lui parlons, lorsque nous lui adressons des pétitions. Il ne répond pas aux prières. Nous croyons qu'il est trop lent à répondre à nos prières. Eh bien, écoute cette parole, ma soeur, mon frère. Écoute, Darby dit, écoute. Verset 20 et le verset 23. Écoute Darby parler. Et moi, Daniel, je parlais encore. Et je priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication devant l'Éternel. Mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu, je parlais encore en priant. verset 23 et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande de gâteau du soir. Et il me fit comprendre. Il me parla et dit, Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Au commencement, verset 23, au commencement de tes supplications, la parole est sortie. Et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. Vous avez saisi le verset 20. Et moi, Daniel, je parlais encore. Je parlais encore en priant. Et l'ange Gabriel de lui dire au verset 23, au commencement de tes supplications, la parole est sortie. Daniel était en train de parler encore. Il était en train de prier encore. Il n'avait pas terminé sa prière. Le Gabriel était déjà devant lui, envoyé du ciel. Quelle connexion. Vous ne pouvez pas avoir une telle connexion avec le ciel. Vous connectez à ce réseau béni de l'éternité si votre tel n'est pas restauré. Si votre tel n'est pas rétabli, si votre tel ne tient pas debout devant l'éternel, vous n'aurez pas une telle connexion à tel point que, avant même que vous ne finissiez votre prière, la réponse vous apparaît glorieusement au nom de Jésus. Une telle connexion, mon frère, ma soeur, exige le rétablissement de l'autel de prière. La personne qui prie doit être connectée à son Dieu, doit avoir une certaine intimité avec le Créateur. Sans cette intimité, cette connexion spirituelle, ça ne marchera pas. Autrement dit, rétablissons l'autel de la prière dans nos cœurs et dans nos vies. Allons-y. Rétablissons l'autel de la prière. Nous devons rétablir l'autel de la prière dans nos familles, dans nos maisons, avec nos enfants, dans nos cœurs à nous-mêmes. Nous qui sommes parents, nous avons une grande responsabilité, celle d'élever ces enfants que Dieu nous a donnés dans le chemin du Seigneur. Et comment vous allez le faire si le tel de la prière est par terre, le tel de la prière familiale, si c'est par terre ? Vous allez lever vos enfants où, comment, pour leur donner quel genre d'influence dans la vie ? Alors c'est votre devoir, et c'est le mien aussi, de restaurer le tel de la prière familiale. Mais comme je vous l'ai déjà dit, vous ne pourrez pas restaurer le tel de la prière familiale dans votre famille, dans votre maison, si votre propre tel de la prière dans votre cœur est par terre. Si c'est brisé, si c'est détruit, si c'est bousillé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ainsi, bien-aimés, Daniel parlait encore, il priait encore, tout comme il y est derrière, comme nous l'avons eu. Il priait encore, c'est les hommes, que la réponse était déjà devant eux. Allons-y, reconnectons-nous. Oui, car relever le tel de la prière, rétablir le tel de la prière, va simplement faire que le ciel va s'approcher de nous. La Bible dit, approchez-vous de moi, dit l'Éternel des armées, et moi aussi je m'approcherai de vous. C'est cela. Rétablissons chaque tel de la prière dans nos enfants, dans nos familles, dans nous tous, qui sommes à la maison, dans toute la famille, rétablissons le tel de la prière par la grâce du Saint-Esprit. Nous allons prier. Éternel et tout-puissant Père Saint, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement, je te bénis, ô Dieu d'amour, de gloire, de grâce et de paix, car tout ce que tu fais est merveilleusement bon. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Voici nos vies, Seigneur. Voici nos cœurs, ô Dieu. Voici, éternel, nos maisons, nos familles, voici nos enfants, voici nos femmes, voici nos maris, Seigneur. Voici, éternel, Dieu tout-puissant, et ô Dieu, notre vie, tout simplement. Et nous reconnaissons devant ta face, Dieu, que nous avons failli, que nous avons laissé le tel de la prière être renversé par le diable, des fois sans réagir du tout. Mais nous voulons, éternel, nous faire violence, Dieu, et remettre, éternel, à la place qu'il faut, le tel de la prière, individuel, d'abord, chacun d'entre nous, et aussi le tel de la prière familiale dans notre maison, dans notre famille. Aide tout un chacun, Seigneur, à se discipliner là-dessus et à le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens t'invoquer, t'implorer, Seigneur, car je sais, ô Dieu en qui je crois, soit loué, soit béni, soit exalté, soit élevé, soit acclamé, soit magnifié, ô mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. relève ton peuple, Dieu, relève chaque hôtel de la prière dans chaque cœur, dans chaque âme, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Relève aussi l'hôtel de la prière familiale, au nom de Jésus-Christ. Ne te prie en personne. Bénis tes enfants dans la continuité de cette chaîne de prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.